Savez-vous quel est le meilleur des petits déjeuners ? Un crapaud, le plus gros et le plus laid possible. Vous l'aurez compris, je ne me lance pas dans les conseils nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler de lutte contre la procrastination. Je suis Vanessa Castel-Canciani, je suis la fondatrice de Miel Citron et j'accompagne essentiellement des mamans à créer leur entreprise. Alors, chaque parcours est différent, mais il y a une chose que tous les entrepreneurs expérimentent à un moment ou à un autre, c'est la procrastination. La procrastination, c'est la tendance à tout remettre au lendemain. Alors, les causes peuvent être multiples, que ce soit des objectifs mal définis, un manque de clarté ou de la peur d'échouer ou même de réussir, parfois un perfectionnisme exacerbé ou alors tout simplement une bonne grosse flemme. Mais la conséquence est toujours la même, les projets n'avancent pas. Alors, c'est embêtant dans la vie de tous les jours, par exemple, quand il n'y a plus de vêtements à mettre, puisque Netflix a été plus convaincant que la machine à laver. Mais dans une entreprise, cela peut vite devenir problématique. Alors, heureusement, des auteurs se sont penchés sur la question pour tenter d'apporter des réponses. Et aujourd'hui, je vous présente la solution de Brian Tracy. Cet auteur américain dévoile sa recette dans son best-seller « Avaler le crapaud ». À l'école, Brian Tracy était nul. Enfin, ça, c'est lui qui le dit dans le livre. Et en arrivant sur le marché du travail, il n'imaginait pas pouvoir réussir. Pourtant, en observant les meilleurs de ses collègues, il découvre une vérité toute simple. La clé de la réussite consiste à concentrer tous ses efforts sur la tâche la plus importante et l'accomplir correctement et complètement. Cette tâche la plus importante, c'est le crapaud, celui par lequel vous devriez commencer toutes vos journées pour faire une différence dans votre vie. Bien sûr, vous avez des dizaines de choses à faire au quotidien. Et Brian Tracy prévient dès l'introduction, vous n'aurez pas le temps de toutes les accomplir. D'où l'intérêt d'être sélectif et de choisir celles qui auront un véritable impact sur votre activité. C'est la célèbre loi de Pareto, le principe de 80-20. 80% des effets sont produits par 20% des causes. Donc, appliqués à l'entrepreneuriat, cela signifie que 80% de vos résultats sont produits par 20% de vos actions. D'où l'intérêt de réaliser en priorité les tâches qui ont le plus de valeur. Pour identifier la tâche à réaliser en priorité, le fameux crapaud, eh bien c'est facile, il s'agit généralement de la tâche la plus complexe, de celle qui peut faire peur ou de celle que vous auriez le plus tendance à repousser au lendemain. Eh oui, mais résistez à la tentation et avalez le crapaud en petite bouchée si nécessaire. N'hésitez pas à découper vos objectifs et à faire des petits pas parce que la promesse de Brian Tracy est séduisante. En réalisant les tâches qui ont le plus de valeur pour votre entreprise, vous accomplirez davantage en moins de temps. Ce qui vous laissera du temps pour profiter de votre famille et de vos loisirs. C'est ce qu'on aime chez Miel Citron. C'est la démarche slow que je prône très souvent. Donc, je vous laisse déterminer le crapaud que vous allez avaler au petit déjeuner. Il est tout juste 9h quand je publie cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501